Ici nous avons le nouvel DAC Magic Plus de Cambridge Audio. Après le premier DAC Magic de Cambridge Audio, qui était très très populaire, nous avons fait quelques changements. Premièrement, nous avons une sortie pour les casques et le contrôle pour le volume. Mais aussi le contrôle de volume, on peut l'utiliser pour les sorties analogues au-derrière. Puis, on peut l'utiliser comme une prie-impli digitale entière. Au-derrière de DAC Magic Plus, nous avons les entrées et les sorties digitales. Nous avons les deux entrées digitales. Et aussi nous avons une entrée USB. Avec l'entrée USB, on peut l'utiliser avec les pièces de 80 bits et 192 kHz. On peut l'utiliser avec les ordinateurs PC ou Mac pour la musique de la meilleure qualité, pour les studio masters. Nous avons aussi une entrée pour une petite pièce ici, qui s'appelle le BT-100. C'est une connexion pour le Bluetooth. Et on peut l'utiliser avec tous les produits Bluetooth. iPhone, iPad, les téléphones. Mais aussi, il utilise la nouvelle technologie d'Aptex. C'est une connexion de Bluetooth lossless. Pour la meilleure qualité, pour la qualité des disques compacts avec Bluetooth sans câble. C'est une connexion de Bluetooth. C'est une connexion de Bluetooth. C'est une connexion de Bluetooth.